C'est un Alain Jiresse visiblement agacé qui s'est présenté en conférence de presse à la veille du match Sénégal-Tunisie, qualificatif pour la finale de la Cannes 2019. Maïsen, sportinter.tv, mail international et DTV. Coach, je suis là. Depuis votre départ à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, les bons résultats s'empilent. Est-ce que vos détracteurs n'ont-ils pas raison sur vous ? Je préfère parler du match de demain que de revenir sur le passé. Très bref, dans ces réponses, le technicien français a notamment déclaré ne plus vouloir parler de son passage sur le banc du Sénégal. La deuxième question, qu'est-ce qui vous a manqué quand vous étiez côte du Sénégal pour faire de grands résultats ? Merci. On ne va parler que de la première. On parle d'actualité, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire le monde, s'il vous plaît. Dernière question. Non, dernière question. Dernière question. Écoutez, ne vous meulez pas de ça, madame. Dernière question. Une conférence de presse très tendue avec des échanges houleux du côté des journalistes des deux pays. S'il vous plaît, écoutez. Bon, la traductrice nous fait savoir que ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. Écoutez. Bon, allez-y traduire. Oui, mais justement, parce que... Oui. Oh, silence, s'il vous plaît. Silence. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon. Ok, on va continuer. Question. La presse sénégalaise n'a pas du tout apprécié l'attitude du joueur tunisien qui a préféré parler dans une langue que ne comprenait pas le traducteur. Ce qui a provoqué des échanges houleux entre les journalistes des deux pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a des casques pour la traduction. S'il vous plaît.